yo 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 et bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui au programme on fait le tour de la maison et on vous présente les plans 3d comme vous a déjà présenté sur insta mais vous aviez du mal à vous repérer dans l'espace donc du coup on fait ça sur youtube on vous montrera tous les petits coins et on vous mettra les 3d en même temps et à la fin de cette vidéo on vous laissera avec les images des laggages les laggeurs sont venus au mois de janvier donc ils sont venus fin janvier et on a battu une dizaine d'arbres qui menaçaient le toit du studio mais en gros là on est en phase où on a fini les démolitions donc on va commencer à faire du neuf pas avant de commencer de faire du neuf faut faire des plans quoi c'est ça on voulait vous montrer un petit peu le projet comme ça vous aurez moins de mal à vous y retrouver dans les prochaines vidéos sachant que dans le commandant les planches de tendance dans les inspirations on veut pas dénaturer la maison donc on reste avec des par exemple on va mettre du beaucoup pas mal de terrazzo dans la maison dans l'entrée salle de bain machin parce que c'est un matériau qui était beaucoup utilisé à l'époque pas forcément parce que c'est à la mode aujourd'hui le parc est pareil enfin voilà les tout cas les inspirations seront des années 70 en relation avec la maison bon du coup là on est dans l'entrée donc au sol on va mettre terrazzo et au mur ici on va mettre un habillage un habillage en chaîne avec des panneaux des panneaux en chaîne donc de d'ici à ici et du coup l'idée avec l'habillage l'habillage murale muraux l'habillage murale l'habillage murale l'idée c'est d'avoir des portes cachées donc d'avoir des portes invisibles pour la buanderie et pour les pour les deux chambres et la salle de bain voilà sachant aussi qu'on va faire le plafond en chaîne pareil ça va être trop beau avec des beaux petits détails à l'époque ça se faisait beaucoup les plafonds en bois le plafond était déjà en bois avec des là donc on va garder un peu cet esprit là pour la maison donc du coup quand on arrivera ici tout sera en bois comme Aurélien vous disait avec un vestiaire les toilettes la buanderie qui se trouvera là et ensuite on monte soit dans le couloir des chambres soit on descend dans les pièces à vivre sachant que ce sera rangé quand ce sera fini ce sera pas ce sera pas bagdad je vais mettre mon nez là dedans je peux plus voir tout ça et donc du coup ici garde-corps en métal fer forgé soit pas en blanc soit d'une couleur bien peps on vous met l'inspire quelque part ici dans la vidéo on a trouvé l'inspire sur insta qu'on va retravailler un petit peu à notre sauce donc du coup garde-corps ici en fer forgé qui descend là et un autre qui remonte ici pour aller là bas tout à fait et ensuite on descend et on arrive directement à cuisine et ici il y aura tout un mur de meubles et portes cachées pour aller dans l'arrière cuisine puisqu'à l'arrière ici on a une arrière cuisine et un bureau encore de l'autre côté donc là le meuble comme sur les plans il ira de là jusqu'en haut et il fera un espèce de triangle en cachant la porte quoi et ensuite on aura un meuble de cuisine ici avec l'évier surtout pas c'est pas tu mets pas un lit là tu as déjà mis ton matelas c'est le stockage un autre meuble ici avec canaux de cuisson canaux de cuisson on rêve juste là il sera trop beau regardez sa tête j'étais aurélien mon droit de véto pour la cuisine je veux un piano de cuisson à la base il avait dessiné une cuisine surélevée ça pouvait être magnifique et non parce que cuisine surélevée n'égale pas de piano de cuisson et c'était mon rêve absolu je lui ai toujours dit on achète une maison je veux un piano de cuisson au gaz voilà ouais je l'aurais bon y'a pas que le design quoi après comme vous avez vu sur les plans la partie salon ça va être assez basique pour l'instant on va voir la partie sale à manger devant la cuisine et puis là bas en attendant de comment la véranda de la transformer en pièces à vivre on aura notre salon ici là après les étagères pour l'instant en gardant cette cheminée là dans une première phase je pense que du coup on habitera on habitera ici en condamnant la balle la véranda ouais en fait la véranda c'est un gros poste il reste encore trois gros postes à faire dans cette maison premier poste et l'atelier d'aurélien qui va falloir qu'on aménage au niveau du garage mais on a un mur bancal donc c'est tout un bazar on est en train de faire les devis deuxième gros il faut il faut refaire la charpente quoi ouais il faut refaire la charpente reconsolider un mur refaire tout autour du garage un comment on appelle ça une ceinture en béton et rechanger la toiture puisque si on enlève la toiture il ya de fortes chances qu'un des murs tombe donc on est en train de faire les devis pour ça on va sûrement retravailler avec le couvreur qui était venu travailler enfin nettoyer la toiture ensuite deuxième gros poste toutes les menuiseries parce que les menuiseries qui sont ici ne sont pas standards on a des grandes baies vitrées coulissantes partout donc ça coûte un pont tout simplement et 3 on verra peut-être pas au fur et à mesure aussi exactement et troisième gros poste et c'est pour ça que du coup le salon sera fait en dernier parce que ça fait beaucoup de gros postes et beaucoup d'argent à dépenser la véranda et donc du coup on habitera sûrement dans la maison sans que la véranda soit faite donc on a décidé pour le moment au niveau de l'aménagement de la partie salon celle à manger de mettre une table à manger juste ici près de la cuisine on a calculé on peut déjà mettre une belle table pour huit personnes donc ça c'est assez cool tout en gardant de la circulation puisque on va pas vraiment le voir maintenant mais on a ces photos un peu partout dans la maison et donc du coup ces photos là servent à la structure de la maison on peut pas vraiment les enlever on peut pas vraiment les enlever et ça gâche un petit peu en circulation en fonction du type de table de meubles qu'on veut mettre si on veut mettre une rectangle de nos vagues en bref ouais quand vous faites des travaux louer un box un conseil c'est un enfer c'est la galère et encore on n'a pas grand chose parce qu'on avait on s'était débarrassé beaucoup de choses en arrivant mais là il ya un canapé qui est en train de prendre la poussière depuis tous les travaux on a fait des travaux avec et dans un état je vous rappelle même pas plus toutes les affaires auxquelles on tient vraiment il ya des tapis des chaises enfin c'est des choses qu'on a gardé donc on les a stockés ici mais c'est un enfer au quotidien ouais loin box et donc de ce côté ici on aura sur les plans 3d qu'on va vous montrer ça fait poser beaucoup de questions sur instagram vous voyez en fait qu'on a un insert ouvert qui donnerait de l'autre côté dans le salon alors ça c'est dans le meilleur des mondes et c'est ce qu'on aurait voulu faire mais techniquement on se rend compte que ça va être un peu compliqué parce que c'est déjà ouvert ici et normalement on est sur le pignon extérieur de la maison en plus de ça on a double parpaing et comme la pièce est très très grande et qu'on voudrait chauffer avec un poêle à bois chauffer toute la maison comme ça on se dit que les caractéristiques d'un poêle ouvert des deux côtés c'est peut-être pas ce qui est mieux pour chauffage principal il faudra un poêle à accumulation voilà donc du coup on va peut-être se diriger plus sur un poêle à accumulation on est en train de regarder de se renseigner mais de façon même niveau budget de faire l'ouverture ici il va falloir faire la véranda en même temps et tout je pense ça va être compliqué et cette belle cheminée que vous avez tant aimé dans les premières vidéos instagram on ne la jette pas on va sûrement la garder et l'installer dans le salon plus tard puisque vous allez voir le mood board du salon on n'a pas encore dessiné le salon mais niveau mood board on voudrait des ambiances assez dark avec un verre très foncé des plantes partout un peu cabinet de curiosité ouais mais moderne mais moderne voilà un endroit vraiment cool ce serait vraiment un salon salon tv détente fargnante où on se sent vraiment bien et en fait ce petit feu se marierait très bien de l'autre côté et ça pourrait faire un petit feu d'appoint juste d'ambiance quand on fait une petite soirée netflix pas ah oui mais tu regardes netflix toi ouais t'es comme ça ouais bon on va falloir ranger un peu bon garde corps bon on se retrouve dans le couloir des chambres tout à fait avec première chambre ma grosse face aïe aïe il est con c'est fabaflo a pas encore ramassé donc voilà mais en soit ici on n'a pas encore dessiné les chambres tout simplement parce que c'est pas notre priorité et on va commencer par rénover bah on va juste faire on va rien faire dedans on va faire des murs blancs et on verra la suite pour les menuiseries quoi en gros on va commencer par rénover ce couloir là dans l'idée on voudrait s'installer dans ce couloir là parce que ici on a quand même plus de place que dans le studio le studio pourrait nous permettre d'accueillir les amis la famille qui sont pas encore venus nous voir parce que bah on manque un peu de place donc dans l'idée on rénove tout on fait nos sols on fait le placo on fait la peinture on fait nos médecins mais on n'aménage pas encore comme ce sera aménagé plus tard dans le sens où ici on aura sûrement un salon une salle à manger cuisine provisoire notre salle de vin et la chambre du fond donc la maison on va la rénover vraiment trois phases donc c'est donc là on a fait la première phase qui était le studio là où on habite maintenant on va faire la phase chambre où on va habiter dans les chambres sans sans rénover l'autre partie et la dernière phase sera la cuisine le salon et le grand espace quoi tout ça et je pense qu'on sera on sera quand même bien juste dans les chambres pour se faire des trucs provisoire ouais on aura déjà plus d'espace même pour bonny elle aura accès au jardin on pourra fermer la faire un truc ouais et on aura tout ce qu'il faut dans la mesure où on a de quoi faire un toilette ici la salle de bain du fond comme je vous disais les deux chambres qui sont à la base les chambres d'enfants aux chambres d'amis seront un salon et une cuisine provisoire bah là ce qui est bien c'est que dans cette chambre là il y avait déjà une évacuation d'eau ouais donc on va pouvoir mettre la cuisine provisoire là donc là c'est quand c'est plutôt cool quoi complètement parce que les travaux c'est aussi les sous mais c'est ça temps et l'argent c'est ça c'est qu'on a beau avoir toute la bonne volonté du monde et le temps bah il faut aussi les pépettes ouais mais il faut pas non plus mettre trop la pression donc c'est pour ça qu'on fait en plusieurs prêts je pense pour éviter de se mettre trop de pression ouais de toute façon on n'a pas de planning non on n'a pas de planning on n'a pas de deadline on s'était mis un planning en tête pour le studio qu'on n'a pas réussi à respecter du tout on avait la deadline de juin 2023 parce qu'on commençait à rembourser notre prêt entièrement donc du coup c'était le seul la deadline qu'on avait maintenant on y va petit à petit qui va piano bassano et on se prend pas la tête et on fait exactement et on fait ce qu'on peut quand on peut mais je pense par une façon en planning il ya des gens ils vont ils ont besoin d'un planning mais en vrai tu le tiens jamais pendant les travaux donc là bienvenue dans la salle de bain bon on vous met les plans en post production c'est carrément non mais en gros de toute façon rien d'exceptionnel non plus mais elle fait combien de mètres carrés on a déjà fait le plafond les mètres carrés je sais toujours pas mais elle est petite elle fait 4 on doit faire 4,5 mètres carrés un truc du genre enfin bref voilà on a déjà fait le plafond vous spoil mais bon c'est pas grave mais ici en gros il y aura le meuble vasque les deux robinets sont déjà dessinés donc au sol au sol terrazzo avec le terrazzo ici on va créer un bac à plantes ouais il sera dans la douche la douche ça c'est la largeur de la douche là on a fait un décroché au niveau du plafond donc ici il y aura par boîte douche ouais donc avec un puits de lumière si on y arrive si tout va bien donc bac à plantes et ici on a la base qu'on fait tout simplement qu'on fera en je pense en chaîne massif et le plan basque on le fera dans le français on fera en coréen en vidéo ouais donc voilà et je me suis lancé un petit délire de là il ya une barre en bois ça c'est création aurélien oui je sais mais ça ce luminaire c'est vraiment toi qui va le faire et tu l'as imaginé ouais aurélien il aime bien se compliquer la vie et se lancer des petits challenges mais en gros il y aura une barre ici en bois qui reviendra là comme ça donc la barre en bois elle va servir de luminaire et ici pour pour maintenir la paroi la paroi vitrée fixe voilà tout ça en bois avec des opalines façon façon vous le verrez sur le plan ouais ça y'a pas de problème et du coup là dans la salle devant on a déjà passé toute l'électricité on n'a pas filmé mais non j'ai quelques ce sera dans la prochaine vidéo il y a quelques images et en gros même pour les arrivées d'eau c'est quasi fini c'est juste que vous le verrez la semaine prochaine du coup mais la meuleuse a lâché donc on doit la faire réparer pour terminer et on s'occuper des arrivées d'eau et on a toujours pas enlevé cette baignoire enlever cette baignoire je sais pas pourquoi mais à mon avis il y a des trucs comme ça ça va pas traîner ça va pas tarder il y a des trucs comme ça qu'on sait qu'on doit faire qu'on a envie de faire mais qu'on fait pas tu sais t'as pas envie de l'enlever puis tu te dis oh putain il va falloir faire ce truc et machin au moins tu dors bien la nuit c'est ça tu te prends pas la tête Et dernière pièce de cette maison du coup la chambre parentale parentale ils sont pas parents on appelle ça une chambre parentale Un chien c'est pas un... voilà si c'est comme un enfant En plus elle s'est fait au pavé de chute mère là alors qu'on va aller le sens Donc du coup notre chambre elle est pas très grande elle fait quoi 11 mètres carrés mais on a une belle hauteur sous plafond Alors beaucoup... Mais t'es fou ça va te coûter trop cher en chauffage Exactement ça ça vous a vachement inquiété dans les vidéos précédentes Ce qu'il faut savoir c'est que niveau isolation on essaye de pas déconner on a pas déconné dans le studio on a fait ça bien Quand il a fait moins de 10 degrés dehors on avait une bonne température dans le studio alors qu'on est en dessous niveau capacité de chauffage On a pas mis suffisamment de kilowattheures pour le nombre de mètres carrés on voulait tester comme ça et on est très bien dans le studio Donc dans l'idée pour l'isolation ici on a double parfum jusqu'au blanc ici Jusque là Ensuite on va isoler cette partie là donc railler et isoler cette partie ci Le plafond également qu'on va isoler on plaque tout ça en raille et ensuite on va refaire une enveloppe autour du couloir des chambres Avec de l'isolation extérieure Pourquoi l'isolation extérieure parce que les pièces sont toutes petites ici Et si on devait ré-isoler chaque mur on aurait encore perdu des centimètres et on se serait retrouvé avec des chambres de 7 ou 8 mètres carrés Ce qui est vraiment pas énorme Donc voilà on a fait le choix là et ça nous convient très bien En terme de design c'est pas vraiment dessiné non plus mais on part sur un grand dressing toute hauteur La fenêtre sera condamnée ici de toute façon elle est noire elle sert à rien et on a la fenêtre juste là Donc grand dressing jusqu'en haut Les portes du haut seront des fausses portes parce que bah pas accessibles Moi je fais 1m60 donc clairement je vais pas pouvoir aller chercher des trucs là haut Pareil pour Aurélien qui est pas très grand Bah si je suis grand moi Et ensuite notre lit qui sera là C'est un lit qu'on a acheté depuis quelques années déjà Qu'on a payé une blinde et qu'on adore donc ça restera celui là En plus il est trop beau Je pense qu'on fera la chambre autour de ce lit mais c'est pas encore dessiné On a pas encore toutes les inspi Donc bah ce sera la surprise il faut garder un peu de suspense aussi On peut pas tout vous montrer hein En tout cas je pense que dans les prochaines vidéos Je pense qu'on va finir la salle de vin Et on va attaquer les chambres quoi Voilà pour les plans de la maison on espère qu'on a été suffisamment clair Que vous allez vous y retrouver avec les projections 3D qu'on vous glisse entre chaque présentation Une chose à noter au niveau du plan Ouais mais tu connais un carnet et un crayon Exactement ça rigole pas du tout Au niveau du parquet qu'on a mis sur le plan 3D On a mis un parquet en pointe de rang gris en chevron C'est pas du tout ce qu'il y aura dans la maison C'est juste que dans le logiciel 3D c'est celui qui rendait le mieux En termes de couleurs et de rendus donc c'est celui ci qu'on a mis Mais ce sera parquet en chêne massif avec plein de petites lattes là Comme bah ce qu'on posait un peu dans les années 70, 60 même je pense Ouais même entre 50 et 70 je pense Un peu parquet mosaïque là dans les appartements, dans les vieux appartes Enfin voilà je pense pointe de Hongrie c'est pas le style de la maison Non c'est pas le style de la maison Bon du coup ce que je vous propose maintenant c'est de vous emmener faire un petit tour de l'extérieur Pour vous montrer un petit peu ce que les couvreurs ont fait au niveau de la toiture Parce que du coup on parlait d'isolation extérieure On l'a déjà prévu avec les couvreurs Ils auront rallongé la toiture de 20, 25 cm, 30 cm, un truc du genre Marseille, Marseille en force Ah ouais combien de cm ? Même pas 20 je crois Ah ok bah même pas 20 moi je suis vachement franchement ça fait peur Mais du coup voilà faire un petit tour de l'extérieur comme ça on vous montre Et ensuite on enchaîne avec les vidéos, les images, les lagages Puisque c'est quelque chose qui vous a vachement intrigué sur les réseaux Sur Instagram vous vouliez voir des arbres tomber donc je vous mets des petits plans sympas Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous pensez des plans Ou si vous avez d'autres idées tout simplement ou des questions Nous laissez un petit like et voilà on se dit à la semaine prochaine On prend que des bonnes idées, on prend pas les mauvaises Aurélien il a un dicton C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait d'une bonne idée ? C'est pas mon dicton je crois Si, c'est ton dicton t'arrêtes pas de le dire Bon bref, je crois pas que ça vienne de moi mais On s'arrête là On fait quoi des bonnes idées ? Et ben on les garde On les garde tout à fait Allez bisous ! C'est parti 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 ! Satisfait ? C'est parti ! Bah ouais ! Alexandre, comment on fait appel à toi ? Où est-ce qu'on te trouve ? Alors on peut me trouver sur Facebook On peut me trouver là On peut me trouver ici Chez Florai Aurel Rénovations Jusqu'à maintenant tout de suite Mais sinon après c'est Facebook, Instagram Ok je mettrai les liens dans la description si tu veux magnifique région bruxelles et autour de namur et tout ça quoi magnifique en tout cas le chef de le chef de chantier a l'air content de ce qui s'est fait moi je suis très contente il n'y a plus rien qui menace ici le toit donc donc cool quoi on a du bois de chauffage pour six hivers à peu près laissez moi faire la marseillaise c'est clair mais c'est pas clair pour certains je pense faut se projeter et nous on se dit à la semaine prochaine ouais déjà on va recommencer ce plan ça fait deux semaines que vous avez pas fait de vidéo oh Sous-titrage ST' 501